Genèse au chapitre 10 Voici la postérité des fils de Noé, Sème, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshach et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarmah. Les fils de Javan, Elisha, Tarsie, Kittim et Donanim. C'est par eux qu'ont été peuplés les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Kuch, Mitzraim, Put et Canaan. Les fils de Kuch, Saba, Avila, Saptah, Raima et Sapteka. Les fils de Raima, Seba et Dedan. Kuch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érek, Akkad et Kalnée, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Réhubot-Ir, Kalash et Rézen, entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Mitzraim engendra les Ludim, les Anamim, les Léhabim et les Naouftouim, les Patrusim, les Kassluim. D'où sont sortis les Philistins et les Keftorim. Kana engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et les Gébusiens, les Amoriens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tzemariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Gérard jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi des fils à Sème, père de Toul, les fils d'Héber, et frère de Japheth, l'aîné. Les fils de Sème furent Elam, Assur, Arpaxad, Lude et Aram. Les fils d'Aram, Utz, Ul, Geter et Mash. Arpaxad engendra Shélash, et Shélash engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Pélègue, parce que de son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joctan. Joctan engendra Almodad. Shélèf, Hatz, Sarmavet, Gérash, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Séba, Ofir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joctan. Ils habitèrent depuis Masha, du côté de Séphare, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sème, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations, qui se sont répandues sur la terre, après le déluge. Amen.